Une question qui fait venir de nombreuses personnes sur le blog, c'est est-ce qu'on peut envisager la transformation d'une grange en habitation sans permis de construire ? Je vais essayer de vous donner la réponse la plus complète que je peux dans la suite de la vidéo. Bonjour, comment allez-vous ? Alors, est-ce qu'on peut transformer une grange en habitation sans faire une demande de permis de construire ? Je vais vous donner un lien dans la description de la vidéo qui est un lien officiel du site de service public qui va vous expliquer que faire une demande de changement de destination d'une construction nécessite une déclaration préalable. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que théoriquement, pour aménager une grange en habitation, il suffit de faire une déclaration préalable. Mais, dans la pratique, il s'agit là de travaux assez lourds qui vont dans quasi 100% des cas toucher à la structure porteuse de la construction, qui vont nécessiter une création de surface et une modification de son aspect extérieur. Dans ce cas-là, vous êtes tenu de faire une demande de permis de construire. Donc, voici la réponse courte. Même si, en théorie, une déclaration préalable suffit pour faire un changement de destination, les travaux pour transformer une grange en habitation nécessitent de faire une demande de permis de construire. Parce que, pour aménager une grange en habitation, vous allez avoir besoin de créer des ouvertures en façade, de modifier les ouvertures existantes, de les agrandir ou de les diminuer, de créer des planchers à l'intérieur de l'enveloppe de la grange à aménager ou de faire construire une extension de maison. Et tous ces travaux-là impliquent de faire une demande de permis de construire. Donc, dans quasi-totalité des cas d'aménagement d'une grange en habitation, il est indispensable de faire une demande de permis de construire. Je vous souhaite bon courage dans vos projets d'aménagement de grange en habitation. Je vous félicite d'avoir fait ce choix-là qui est un choix éco-responsable de redonner vie à une construction existante qui permet aussi de créer un habitat plein de charme. Il faut le temps nécessaire à l'étude. Il faut être bien entouré par des professionnels capables de mener à bien votre projet, aussi bien pour ce qui concerne l'étude et la conception que la réalisation. Donc, des professionnels prescripteurs mais aussi des entreprises de bâtiments et il faut avoir un budget conséquent puisqu'il s'agit là de travaux très lourds de rénovation. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et je vous encourage également à visiter mon blog LeJoin Co-Responsable, le lien est dans la description. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi et j'espère vous retrouver très prochainement. Une belle journée pour vous. Au revoir.